Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celles-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com slash métamorphose. Je vous appelle, livementor, L-I-V-E-M-E-N-T-O-R.com slash métamorphose. Merci. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Il nous a beaucoup fait rire et il nous fait désormais également réfléchir, voire même guérir. Mon invité du jour est d'abord parti travailler bénévolement pour le festival d'humour juste pour rire à 16 ans et ensuite il a fait ses gammes à l'école de l'humour de Montréal au Québec. Aujourd'hui stand-upper, il est devenu célèbre pour ses chroniques sur Clic, l'émission de Canal+, animée par Moulou Dachour. Et il revient aujourd'hui avec un nouveau spectacle, Au-dedans, joué au début de l'année au Sacré à Paris et qui reprendra cet hiver à l'Olympia. Un spectacle très surprenant où l'éloge de la vie intérieure se glisse entre les blagues. Bienvenue Romane Fressinet. Eh ben merci de m'inviter. Comment tu vas aujourd'hui ? Comment tu te sens ? Ça va très bien. Alors comment il est né ce spectacle ? Et toi, comment vas-tu ? Excuse-moi, je t'ai pas retourné la question. Comment vas-tu, toi ? Écoute, moi je vais bien. Je suis super heureux d'avoir vu ton spectacle. Ah, c'est gentil. Parce que ça m'a permis de rentrer vraiment dans ton oeuvre aux premières loges, juste avant cette interview. Et j'ai hâte d'entendre tes réponses. Ah ben avec plaisir, écoute, on est là pour ça. Je sens que tu vas nous surprendre. Et donc ce spectacle, comment il est né ? Ce spectacle, il est né... Déjà, je venais de finir un premier spectacle qui s'appelait « Alors » et qui est le spectacle qui m'a présenté au public. Et c'est avec ce spectacle que j'ai réalisé les ambitions que j'avais quand j'avais 16 ans. Disons que quand j'avais 16 ans, je me suis fixé un plan, on peut appeler ça un rêve ou un objectif. Et c'était de faire un premier spectacle et de le capter et voilà, devenir un professionnel de la blague. Et avec ce spectacle, j'ai accompli les objectifs. Et donc quand j'ai fini ce spectacle, j'ai recommencé à zéro avec cette idée de « Après quoi, on court finalement ? » Qu'est-ce qui a du sens ? Pourquoi je fais ça ? Et ça a été accompagné de... En fait, le fait de recommencer un cycle créatif m'a amené à faire une remise en question qui était humaine. Je pensais au début que ce serait juste un processus de création. Et en fait, non, ça a été... Une métamorphose. Une métamorphose complète. Et avec le résultat... Déjà, le constat aussi que pour changer sur scène, il faut changer dans la vie. Mais l'objectif n'était pas de changer sur scène. Vraiment, c'est juste la démarche de se dire « Bon, qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? J'ai envie de me réinventer sur scène, j'ai envie d'aller plus loin. » Et le constat a été « Mais en fait, c'est l'humain, c'est toi qui doit... » Le vrai changement qui doit opérer. Et pas que à des fins de spectacle, à des fins de vie. Toi, ta vie... Qu'est-ce que déjà tu mets au centre de la démarche ? En vrai, ton bien-être en tant que toi, être humain, pas toi en tant qu'artiste. Et tout ce recommencement artistique m'a, j'allais dire invité, mais en vrai, m'a obligé à recommencer l'humain. J'ai dû mourir et renaître, finalement. Dans un spectacle que tu as joué pour la Pointe-Foi dans une salle qui s'appelle Le Sacré. Et oui, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Alors, ce titre, « Au-dedans », comment il est né ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il y a plusieurs choses. Il y a une référence à un livre qu'on m'a offert, justement, dans cette étape de ma vie, qui est un livre de Rumi, un poète perse, qui s'appelle « Le Livre du Dedans ». Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fini un livre. Et donc, il y a une référence à ça. Et le « O », on a volontairement mis un « O » avec un accent circonflexe. Déjà pour le rapport à la poésie. aussi pour la glorification du « Dedans », cette espèce de « O » au « Dedans ». Et puis aussi, d'une manière très symbolique, le « O », ce cercle fermé, représente le « Tout », donc le « Dedans » aussi. Et avec ce circonflexe qui est une flèche vers « La-Haut », et donc il y a « O » qu'on peut interpréter comme « La-Haut » et « Dedans ». Donc c'est une invitation à aller « Dedans » et à chercher « La-Haut », mais « Dedans ». Toi, les mots t'accompagnent depuis le début de ta carrière, tu les utilises pour faire des blagues. Et là, avec Rumi, tu as découvert peut-être une autre forme d'utilisation des mots, une écriture plus thérapeutique ? Oui, thérapeutique, oui. Et puis, la profondeur aussi d'une vision du monde. Évidemment, c'est comme avec toutes les œuvres, il y a des passages qui me touchent moins, voire pas, et des passages qui me transcendent, comme dans chaque œuvre. Mais dans ce livre-là, il y a des passages qui m'ont beaucoup... Oui, qui sont venus me toucher justement dedans. Notamment dans cette question de « Après quoi, on court ? ». Et finalement, surtout dans mon domaine, où il y a beaucoup de paillettes, il y a beaucoup de... De comparaisons ? Oui, puis il y a beaucoup d'égo, il y a beaucoup de choses du dehors, du superficiel. Ce livre fait partie des choses qui m'ont invité à courir après quelque chose de plus intéressant, qui est une forme de paix d'esprit, un accomplissement de soi, et pas un accomplissement pour les autres. Oui, je crois t'avoir entendu dire que ce spectacle, tu l'as fait vraiment pour toi. Là où peut-être, à un autre moment de ta carrière, tu cherchais autre chose, tu cherchais à calmer ton égo. Bien sûr, à plaire, à avoir une certaine forme de reconnaissance. Et finalement, c'est pas ça qui m'a comblé. C'est vide, en fait. Tu réalises que c'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un en paix. Et ce spectacle, oui, je l'ai fait avec le critère que je veux qu'il me plaise à moi avant tout. Et il touchera les gens que ça doit toucher. Mais il n'a pas la volonté d'aller chercher le plus grand nombre de gens. Il a la volonté de vraiment me plaire à moi, que je l'aime. Et s'il plaît à un maximum de gens, alors ce serait une conséquence de cette démarche. Alors, dans une métamorphose, dans un travail d'introspection, on va aussi rencontrer nos démons intérieurs. Mais oui, c'est surtout eux, en fait, qu'on rencontre. Dans ton cas, ça a été le combat, peut-être, face aux addictions. Tu t'es exprimé régulièrement sur ton rapport passé à l'alcool, au cannabis. Comment tu as réussi à sortir de tes addictions ? Et est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui en sont prisonniers ? Alors, pour être très honnête avec toi, je crois que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par quelque chose qui me dépasse. Je me suis réveillé un matin sur mon canapé, couvert de plaques sur mon corps. Et avec une image dans la tête, qui, d'où venait-elle, propre à chacun de l'interpréter. Mais cette image, c'était une autoroute avec une sortie. Et c'était accompagné d'une phrase qui disait, t'as une sortie maintenant, la prochaine sortie, elle est peut-être dans 20 ans, tu choisis. Et j'étais couvert de plaques sur mon corps. J'avais jamais... Voilà, comme si j'avais brûlé, en fait, finalement. Et j'ai décidé de prendre la sortie. Et je crois que cet événement-là m'a sauvé. Parce que, en arrêtant de boire et de fumer de la huile, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Et voilà, les conséquences sur ma vie ont été extrêmement bénéfiques. Et donc, au regard de la réelle expérience, je dirais que c'est pas... Vraiment, on m'a sorti de là, en fait. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Et les conseils que j'ai à donner à des gens dans cette situation, c'est tellement dur. Ouais, je... Déjà, il y a un conseil qui marche bien. C'est, il faut oublier l'idée qu'on aura la même vie sans les consommations. Dans le sens où c'est pas juste arrêter la consommation et avoir la même vie. Déjà, le meilleur moyen de pas être tenté, c'est de se tenir loin des gens et des endroits où il y a la tentation. Il faut accepter que c'est... Il faut arrêter cette vie-là, en fait. Il faut pas juste arrêter le produit. C'est une vie, un rapport à la vie. qu'il faut arrêter, complètement. Et... Ouais, je pense que c'est le meilleur... C'est la meilleure chose. On peut pas avoir la même vie, juste se dire, bah non, je refuse. Il faut s'éloigner des endroits où on peut être tenté et s'éloigner des gens qu'on a associés à la consommation. Il y a malheureusement pas... pas d'autre choix. Et avec ton nouveau spectacle, tu coupes aussi définitivement avec ton ancienne image qui était en partie associée à ces addictions. Oui. Tu te sens libéré par ce nouvel alignement entre ce que tu montres à l'extérieur et cet alignement intérieur que tu me présentes ici ? Oui, bah en fait, je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Je me préoccupe beaucoup moins du message que je renvoie. J'essaie d'être bien avec moi et après, le message que ça renvoie, bah il m'appartient pas en fait. Je fais plus du message que je renvoie une priorité. ma priorité, c'est le rapport à moi-même et être en paix avec moi et avoir le sentiment que... que j'ai un impact positif sur les gens que je croise quand j'ai l'opportunité et essayer d'être simple, pas tomber dans les pièges de l'ego, quoi. Et dans le même temps, on a l'impression de voir de plus en plus d'humoristes ou d'artistes qui font ce pas vers une forme de coming-out spirituel. Je pense à Ganel Malet avec son documentaire où il parle de sa rencontre avec Marie. Comment les humoristes, les artistes, peuvent nous aider à prioriser notre intériorité, l'exploration de qui on est ? Bah ouais, ils peuvent inviter à poser des questions. Tous les artistes, c'est des gens qui savent manier une forme d'expression. Qu'elle soit avec des mots, avec de la musique, avec des dessins. Bon, ils savent manier une forme. Et cette forme a la capacité de toucher les gens justement au-dedans. Donc toute la question, c'est au service de quel fond tu utilises cette forme ? Et il y a mille fonds à défendre. Mais je pense que la vraie démarche, c'est celle-là. Au service de quel fond tu utilises le cadeau qu'on t'a fait qui est la capacité de créer ? Au service de quoi tu te places ? Exactement. On en revient au nom de ton spectacle, ce haut-dedans et cette connexion entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'on est nous. Exactement. Tu as l'impression que ton métier a changé avec ce spectacle ? Que ta définition peut-être des bienfaits du rire a évolué ? Non, j'ai toujours été persuadé que le rire avait un très grand potentiel sur les gens. Notamment au service de messages. Parce qu'il enlève une lourdeur. Il donne même des fois le sentiment au spectateur que c'est lui qui a eu l'idée. Et je crois que c'est intéressant ça pour transmettre un message. Il réunit les gens et puis il y a quelque chose de profondément physique dans le rire. C'est un réflexe. Ça sort. Ça sort. Ce n'est pas de l'ordre de l'intellectuel. C'est de l'ordre du physique, du profond. On ne peut pas mentir sur un rire. On ne peut pas mentir. Du moins, le vrai rire n'est pas un mensonge. Et même, on ne le contrôle pas. Il nous surprend, il nous saisit alors qu'il vient de l'intérieur. Donc je pense que... J'ai toujours eu ce sentiment qu'il pouvait avoir ce rôle-là. Mais je dirais que oui, avec ce spectacle, c'est plus assumé. Comment tu trouves l'inspiration ? Je dirais que... Je la traque. Je la traque. On ne peut pas vraiment l'attendre. Aujourd'hui, je ne peux pas non plus dire que ça vient de moi. Je crois que j'intercepte des trucs et je l'ai traduit. Tu as la réputation d'être un énorme bosseur. Oui. Mais est-ce que tu as mis en place des rituels dans ton écriture qui te font du bien, qui te nourrissent ta créativité ? C'est plus un état d'esprit 24 heures sur 24. Une forme de... de réceptivité. Je me rends disponible à recevoir des idées. Disons. Mais je ne crois pas aujourd'hui que les idées viennent de moi. C'est bizarre à dire, mais j'ai plus le sentiment que j'attrape des trucs au vol. Qui viennent d'en haut. Qui viennent... Je vois tes yeux se lever. Un petit peu. C'est ça mon ressenti. Que ça plane, quoi. D'où ça vient ? En vrai, j'en sais rien. Mais c'est des choses qui planent. Et moi, mon travail, en vrai, c'est de lui donner une forme. C'est une idée qui n'a pas de forme. Et mon rôle, c'est de lui donner une forme et de le rendre physique. De le rendre presque matériel. Et est-ce qu'au fil des années, cette réceptivité, tu as compris comment l'ouvrir de plus en plus ? Ou est-ce que ça reste un chemin d'exploration ? Je ne peux pas dire que j'ai compris, non. En vrai de vrai, non. Mais j'ai plus d'expérience qu'avant. Pas que je sais où chercher, mais je sais un peu plus se reconnaître. C'est quoi ? Tu as des signes, par exemple ? Quand une idée te plaît... J'ai pris de l'expérience dans lui donner une forme. Ça, c'est de la technique presque pure. J'ai une idée. Bon, maintenant, comment je la transforme en mots ? Comment je la rends efficace ? Ça, là-dessus, j'ai pris de l'expérience. Ça fait des années que je travaille. Et c'est là-dessus qu'on peut mettre beaucoup de travail. Ou c'est un peu comme un travail de sportif. Plus tu le fais, plus tu es fort à le faire. Donc, sur l'aspect forme, technique, oui, j'ai progressé. Mais sur l'aspect avoir une idée ou reconnaître qu'elle est une bonne idée, ça, je dois admettre, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Mais je pense qu'on le mérite. Enfin, c'est comme ça aussi que je me... C'est bizarre à dire, mais c'est pas qu'on le mérite, mais on peut agir tous les jours d'une certaine manière à ce qu'on nous fasse le cadeau qui est l'idée. Ça dépend pas de toi, mais tu peux créer les conditions pour que ça te tombe dessus. C'est ça. Et les conditions, c'est un rapport aux autres, c'est un rapport à l'imprévu, c'est une forme d'abandon, c'est un rapport au hasard, un rapport au hasard, à l'aventure, à la rencontre de l'autre. L'idée, elle peut venir de n'importe quoi. Elle peut venir d'une discussion avec quelqu'un, quel qu'il soit, peu importe son âge. Un enfant de 4 ans peut te donner une idée d'une profondeur folle. Et quelqu'un avec qui t'as l'impression que tu partages pas grand-chose, pareil, être... ça peut être le messager, quoi. Et lui, il s'en rend pas compte, il te dit une phrase, ou il fait une action, ou il boit le café de telle manière, ou il te parle d'une histoire qu'il a vécue il y a deux jours, et bam ! Tu te dis, ah ça, il y a quelque chose de profond. Ou du moins, il y a quelque chose que, personnellement, je peux transformer en blague, en blague que j'aime, en fait. Parce qu'on peut tout transformer en blague. Ça, c'est avec de la technique, c'est de la forme. Bon, voilà, à cette lampe, on pourrait se casser la tête et trouver un moyen de trouver quelque chose de marrant à dire. Maintenant, ça, on le met au service de quoi ? Moi, c'est là-dessus que je me casse la tête. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme fond à transformer en blague ? Comme réflexion, en fait. Alors, je voulais t'interroger sur l'écriture, parce qu'on a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui écrivent pas de l'écriture humoristique, mais de l'écriture pour se faire du bien, de l'écriture pour mettre au clair ses idées, de l'écriture peut-être pour apaiser certaines émotions. Est-ce que toi, l'écriture, outre te donner la matière pour tes spectacles, t'as permis de mieux te connaître ? Ah oui. Eh oui. En vrai, à la base, c'est venu d'une nécessité d'exprimer quelque chose. Je commençais à écrire quand j'avais 13 ans, 14 ans. C'était pas des blagues. J'écrivais ce que j'avais besoin de sortir. Tu veux nous partager ce sur quoi tu écrivais à l'époque ? Des sentiments, des sentiments d'adolescent qui... C'est une transition particulière dans une vie. Et il y a un rapport aux autres et à soi qui est particulièrement violent à ce moment-là. Et l'écriture a été ma porte de sortie où j'écrivais dans des carnets. Et je l'ai vécu comme une nécessité. Aujourd'hui, même encore, je dirais qu'écrire, c'est un besoin pour moi. Ça me... C'est ma thérapie, quoi. Ça t'habite au quotidien ? Ouais, j'écris pas tous les jours. Mais il y a des moments où je ressens la nécessité d'écrire, ouais. Et pour des personnes qui n'arriveraient pas à écrire, qui se sentent pas légitimes, qui ont détesté l'école, par exemple, et l'exercice de la dictée ou l'exercice de dissertation, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur faire ce cadeau de commencer à écrire ? Déjà, je pense qu'il faut pas juger ce qu'on écrit au moment où on l'écrit. Faut pas du tout le juger, en fait. Ni dans l'orthographe, ni... Moi, je trouve, j'en ai parlé il y a quelques fois, mais l'orthographe, au moment de l'écriture, c'est un frein pour moi à la créativité. Parce que ça sous-entend qu'il y a une bonne manière d'écrire ou de dire les choses. Et je... Personnellement, je crois pas à ça. Quand on doit rédiger quelque chose et tout, oui, mais c'est... C'est pas... C'est pas créatif. Écrit comme ça vient, on s'en fout si c'était un T, un S, un W. C'est pas ça, l'important. Et puis, ne juge pas ce que t'écris pendant que tu l'écris. Écris. Sans même... Essaye de faire en sorte que ton stylo, il est connecté à... Pas à l'intellectuel. Qu'il est connecté au ressenti. Peu importe si c'est absurde ou si ça veut rien dire, ou si... Ou si tu sais pas si le mot, il s'écrivait comme ça ou il se conjuguait comme ça ou même s'il y a une faute de temps. C'est pas ça, le point. Et surtout, n'écris pas pour être lu. Écris pour écrire. Et si après, tu veux en faire autre chose, et ben là, tu laisses déjà reposer ce que t'as écrit. Tu vis, tu laisses les choses mariner. Tu le relis deux, trois jours plus tard et là, tu deviens très pragmatique. Ça, en fait, c'est un T à la fin. Ça se dit pas comme ça. Ce mot-là, il est en trop. Mais je pense qu'il faut pas juger pendant qu'on écrit. Je pense que c'est important, ça. En thérapie, d'ailleurs, on utilise de plus en plus les rituels d'écriture automatique. D'écriture automatique, oui. On demande à quelqu'un de prendre un carnet, un stylo et de juste sortir tout ce qu'il a dans le ventre. Oui. Et en t'écoutant sur l'orthographe, je pense aussi, évidemment, à l'arabe, parce qu'il y a plein de manières différentes d'écrire l'arabe. L'arabe égyptien ne s'écrit pas comme l'arabe marocain qui s'écrit pas comme d'autres formes d'arabe. Ça nous rappelle peut-être que l'orthographe compte pas tant que ça. Non, je crois pas. En tout cas, pas dans la création, selon moi. Pas au moment de créer. Elle a une utilité, l'orthographe. Mais je crois pas que ce côté scolaire soit bénéfique à la créativité. Si tu te demandes comment ça s'écrit pendant que tu veux l'écrire, cette question-là elle te parasite. Juste écris-le. Si tu devais refaire le programme scolaire, qu'est-ce que tu mettrais dedans ? Je sais pas. C'est quelque chose qui me... J'en avais parlé avec Kian Kojandi. Je crois que si on avait moyen de cultiver le rapport à soi va être intéressant par de la méditation, par de la détente seulement, par je sais pas. Essayer aussi de connecter... Mais c'est en termes de logistique, c'est compliqué à faire. Mais connecter les gens à leur propre capacité, à ce qu'ils aiment faire. Je pense qu'on a tous nos spécificités. Et qu'on perd beaucoup de temps à apprendre des choses dans lesquelles on n'a pas de plaisir. On développe un rapport bizarre à l'école. Alors qu'on a tous notre forme d'intelligence qui est souvent très proche de ce qu'on aime faire. Je crois qu'on a tous notre place dans ce monde. et que souvent notre place elle est proche de ce qu'on aime faire. Et si on était capable d'organiser le temps des élèves pour qu'ils explorent, qu'ils expérimentent, qu'ils disent, bah ça, j'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Bah tiens, ça te dirait de faire ça toute la journée. Ou du moins, la très grande majorité de ta journée. Je pense que ce serait pas mal. plutôt que plutôt que passer des heures à faire des choses et tu te bats contre toi-même et t'as l'impression d'être bête. Alors que non, c'est juste pas ton intelligence. Et je pense que malheureusement, après j'ai pas les solutions en termes de logistique, c'est très compliqué. Mais je crois que l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle 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 marche que pour une seule forme d'intelligence qui n'est en plus pas la plus ni la plus fréquente ni peut-être la plus utile. Donc par exemple, moi dans mon cursus scolaire, combien de fois est-ce qu'on m'a demandé de créer ? Pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. J'ai eu cette révélation premier bac de français où j'ai eu une professeure qui m'a incité à apprendre la création plutôt que la dissertation et elle est revenue morte de rire. Elle m'a dit mais j'ai rigolé quand j'ai lu ton truc. C'est la première fois que j'ai eu l'opportunité de faire des blagues dans mon cursus scolaire. Enfin, des blagues dans... Je faisais des blagues avec certains professeurs qui étaient ouverts à ça et tout, mais c'est la première fois que dans mon travail, il y avait des blagues et elle m'a dit fais ça. Et puis après, au bac blanc, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse et j'ai fait pareil. Et je suis tombé sur une autre prof, une prof de latin très dur qui m'avait mis en commentaire on n'est pas là pour rigoler. Et j'avais eu genre deux ou trois comme notes. Et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler mais moi ma vie aujourd'hui c'est ça, c'est faire rigoler. Alors comment ça on n'est pas là pour rigoler ? Il y a des gens aujourd'hui qui m'attrapent et qui me disent merci pour des blagues. On n'est pas là pour rigoler ? Bah si, moi je suis là pour rigoler madame. Et donc bon, je suis conscient évidemment qu'en termes de logistique c'est compliqué à mettre en oeuvre mais si on était capable de créer l'espace pour connecter les enfants et les jeunes le plus rapidement au fait que souvent on est meilleur dans les choses qu'on aime faire et c'est souvent comme ça qu'on trouve notre utilité à cette société je ne sais pas peut-être que ça aurait un impact intéressant. Alors tu es payé pour faire rire moi j'ai l'impression qu'avec ton dernier spectacle tu ne vises pas que le rire chez tes spectateurs et spectatrices est-ce que tu vises aussi un déclic vers l'intériorité vers la connaissance de soi quel est le plus beau retour qu'on t'ait fait depuis le plus beau retour c'est des gens qui disent merci les gens sur qui ça a eu un impact positif notamment des gens qui viennent me voir qui me disaient qu'ils ont arrêté ou fait évoluer leur rapport à telle consommation tel produit ça fait plaisir après je n'ai pas la prétention de penser que c'est les gens qui font ce travail s'ils le font moi je vais juste poser une question en vrai je n'ai rien compris à la vie je n'ai pas de clé ni de solution j'essaie de de partager une expérience personnelle sans me positionner comme si j'avais compris ou raison juste le socle pour faire ces blagues j'aime que ça parte de la vérité la vérité de ce que j'ai vécu dans cette année de création pour écrire ce spectacle c'est ça et donc je le partage si ça a un impact positif tant mieux et voilà après c'est aussi parce que je trouve que ça fait des meilleures blagues j'aime je trouve que ça donne du goût j'ai écrit en vrai j'ai dû écrire peut-être 10-15 heures de blagues dans ma vie et les blagues que je préfère c'est celles qui ont de la texture de la substance quand elles sont au service de quelque chose de positif pour moi ça construit une meilleure blague c'est comme si je faisais à manger j'aime que la purée elle ait cette texture quoi j'aime ça donc il y a le côté il n'y a pas vraiment la volonté il y a la volonté d'avoir un impact positif sur les gens évidemment mais il n'y a pas la volonté de donner une méthode de donner une méthode non j'ai juste moi les gens ils viennent ils viennent l'acheter un moment de blague mais moi j'essaie de leur donner les meilleures blagues selon moi et les meilleures blagues selon moi elles sont elles sont au service d'un rapport à soi positif comme un massage j'ai envie que les gens ils sortent de là et qu'ils soient détendus vraiment détendus j'ai pas envie qu'ils sortent de là et qu'on a fait des blagues sombres des trucs au final ils ont rigolé avec leur corps mais quand ils sortent de là ils se sentent sales il y a des blagues on rigole on se sent sales après c'est pas ça que je veux je veux des blagues où j'ai le sentiment que les gens ils sortent d'un massage il nous a détendu sur ce point là sur ce point là il m'a fait du bien quoi et que ça les accompagne deux trois jours est-ce que tu te verrais devenir un jour ma soeur ou thérapeute je sais pas je crois pas que ce soit ma place j'ai les blagues si les blagues ont un côté thérapeutique alors je suis le plus heureux du monde mais mais thérapeute en tant que tel non toi même tu dis je crois ne pas avoir suivi de psychanalyse ne pas ne pas être sorti des addictions via l'aide d'une personne non mais je pense que ça peut aider je pense que les gens qui sont dans ce genre de situation ne devraient pas hésiter à aller se faire accompagner moi comme je dis j'ai été sauvé j'ai été sauvé je me suis réveillé un matin et et voilà et c'était c'était derrière moi je peux même pas l'expliquer et je pense que les gens qui sont dans ce genre de situation et qui ont envie d'arrêter ne devraient absolument pas hésiter à aller voir des gens merci beaucoup Romain Frissinet avec grand plaisir auditrice auditeur Romain Frissinet se produit donc à l'Olympia cet hiver c'est déjà complet et magnifique vous pouvez le retrouver sur Youtube Romain Frissinet 52 c'est le nom je crois de ta chaîne et sur son Instagram Romain Frissinet merci beaucoup avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper graines de métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram graines de métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose le podcast qui éveille la conscience graines de métamorphose le podcast qui fait germer la conscience